Le ministre de la Santé est accueilli ici par le personnel de l'Office pharmaceutique national. L'objet de son arrivée en ce lieu, réceptionner cet important lot de médicaments. Une contribution de la Banque mondiale qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 d'une part. Et d'autre part dans le cadre du renforcement du stock de médicaments dont dispose l'OPN en vue d'alimenter les structures sanitaires pour une meilleure prise en charge des patients. Dans ce cadre là que nous sommes là ce matin, pour réceptionner la première phase, le premier lot de ces médicaments. Et les autres réceptions se feront dans un délai de maximum de 3 mois. Voilà un peu le ministre, l'objet de notre présence ici. C'est pour présenter et vous remettre officiellement ce lot de médicaments et de consommables médicaux. Sur cette base là, vous verrez avec vos équipes comment procéder aux acheminements nécessaires en fonction des besoins que vous avez voulu fixer dans un département. Donc vous avez la chance. Composé de divers médicaments, Solot sera très vite acheminé vers les structures sanitaires aussi bien Libreville qu'à l'intérieur du pays, a rassuré le ministre de la Santé. Il y a une variété importante de médicaments qui seront répartis dans toutes les provinces du Gabon, dans toutes les régions sanitaires, pour faire en sorte que les populations, même celles de l'arrière-pays, puissent en bénéficier. Cette contribution de la Banque mondiale, qui n'est pas un don, mais une facilité de la Banque mondiale, rentre dans le cadre de la politique de réforme pharmaceutique, engrangée récemment par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, sur les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, afin de rendre accessible et disponible le médicament. Le coût des dépenses pour l'achat de ces médicaments s'élève à 1 milliard de francs CFA, selon ce cas affirmé, Guy-Patrick Obiong-Dong.